Amad Damaro Kamara ce que tu devrais être fait ce que tu devrais fait dans les conditions normales c'est pas pour chercher je suis quel village d'origine je suis quelle communauté j'appartiens quoi et quoi c'est pas la solution Amad Damaro Kamara a payé les ans pour m'insulter Amad Damaro Kamara a adressé pour chercher connaître Faudé Diakité moi j'ai de ça expliqué font encombre qui est Faudé Faudé et venu de où il est d'origine de quoi son origine c'est où j'ai de ça expliqué tout ça rien n'est cassé Faudé c'est un homme public j'ai de ça expliqué depuis le lieu j'ai de ça expliqué mon lieu de naissance et ma d'origine je suis d'origine de Kankan mais je suis né à Touba c'est mon grand-père qui est né à Kankan mon grand-père c'est pas mon papa c'est mon grand-père qui est né à Kankan 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 mon grand-père est marié à Kankan 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 avec une femme dans la famille Sissé Kounda c'est avec Nuhadien Numa Sissé il est venu à Touba maintenant il est venu à Touba il se remarié encore à Touba la famille dans la famille de Kébé Kounda c'est la famille Kébé Kounda c'est la femme Kébé là qui est la maman de mon père je vous avais dit moi je suis né à Touba mon père est né à Touba mais mon grand-père est né à Kankan Amadamaro Kamara si vous ne connaît pas je vais vous dire ça c'est un et s'il est en train de faire les recherches et recherches pourquoi tu m'as pas appelé en face de moi tu as donné l'argent à d'autres personnes pour posséder 2000 euros à une personne pour posséder 3000 euros à autre personne pour posséder l'argent mille et quelques 1500 euros avec une autre personne pour qu'ils n'ont qu'à venir de me insulter pour me insulter moi il faut déjà quitter Amadamaro Kamara président de l'Assemblée nationale actuellement que moi je le reconnais pas parce qu'il est malhonnête il n'a pas mérité être notre député de l'Assemblée nationale donc raison pour laquelle moi Amadamaro Kamara ce que tu devrais faire moi avec toi on n'a pas le même niveau des personnes on n'a pas le même qualité des personnes on n'a pas le même engagement patriotisme on n'a pas les mêmes qualités humanité on n'a pas même qualité des sagesse moi je suis plus sagesse que toi on n'a pas le même niveau Amadamaro Kamara aujourd'hui c'est l'anniversaire de la monnaie de la Guinée aujourd'hui anniversaire de la monnaie de la Guinée tu dis que tu es économiste tu dis que tu as travaillé la Guinée tu dis que tu as travaillé dans les banques aujourd'hui tu dis que tu t'es autoproclamé député de coronavirus tu dis que tu es le président du groupe parlementaire guinéen tu es président de l'Assemblée nationale de la Guinée tu t'es autoproclamé ça Amadamaro Kamara au lieu de payer les gens pour m'insulter au lieu de chercher madrissine au lieu d'inciter le sang contre ma personne pour me déniguer pour m'insulter pour m'humilier l'argent que tu vas donner les gens là à Kerouani il y a beaucoup de pauvres là bas il y a beaucoup de sang qui sont à Kerouani dans ton village natal qu'ils n'arrivent pas à manger à l'air fin ils ne manchent pas trois fois par jour à Kerouani ton village natal d'abord pas la Guinée d'abord ton village natal d'abord que tu parles combien de pauvres qui est à Kerouani combien de personnes qui ne manchent pas à l'air fin à Kerouani là où tu es né pourquoi tu peux pas envahir leur salle là à Kerouani donner les pauvres populations et les pauvres habitants de Kerouani les gens qui n'arrivent pas à manger trois fois par jour il y a des gens qui... il y a des familles qui sont endoyées là bas il y a des orphelins là bas qui ne manchent pas qui sont perdus leur papa il y a des gens... il y a des femmes vivent là bas il y a des gens poates là bas il y a des gens qui sont paralysés donc il y a des pauvres familles qui sont là bas qui sont dans les besoins au lieu de prendre 2000 euros donner à une personne de m'insulté au lieu de prendre 3000 euros donner à une personne de m'insulté au lieu de prendre 1500 donner à une autre personne de m'insulté de héros parce que tu as contacté plusieurs personnes pour me insulter pour me dénigrer Amad Damaro Kamara tu devrais donner l'argent là le zan de Kerouani ton village natal d'abord parce qu'ils sont faits là bas ils ne manchent pas leur fête d'abord ça c'est un ou bien en tant que toi tu étais autoproclamé toi tu étais autoproclamé Amad Damaro Kamara tu as dit que tu es le président de l'Ensemblée nationale aujourd'hui aujourd'hui il y a de ton travailleur là bas même ton cévot manche plus que votre travailleur ton domestique avec les gens qui s'occupent de l'Ensemblée nationale même ton cévot là manche plus que eux tu es en train de détourner l'argent contribuable de Guinée voler l'argent dans les caisses de l'Etat pour aller garder dans les banques en Asie toi tu vas mourir l'argent là bas l'argent ne bénéficie pas la Guinée ne bénéficie pas cette l'argent ne peut pas bénéficier à ta famille la Guinée ne peut pas bénéficier cette l'argent pourquoi tu peux pas investir ça dans notre pays pourquoi les pauvres travailleurs qui sont à côté de toi ton planton qui sont à côté de toi même ton garde-corps ne masse pas 3 fois par jour ton garde-corps et ton planton même ton soeur etc etc tu n'arrives pas à manger 3 fois par jour parce qu'ils sont mal payés tu ne t'occupes pas d'eux tu traites comme s'ils n'ont pas humaine ou bien comme s'ils n'ont pas Guinée pourquoi tu ne peux pas tasser ces 3 000 euros 4 000 euros 2 000 euros que tu proposes les gens pour m'insulter pourquoi tu ne peux pas prendre l'argent là donner à ces gens là pour qu'ils n'ont qu'à donner à leur famille ils n'ont qu'à masser à leur faim pourquoi tu ne peux pas renouveler pourquoi tu ne peux pas faire un bilan pourquoi tu ne peux pas faire un bilan de l'économie comment la Guinée peut sortir dans les crises là nous sommes dans les crises toutes les classes de crises en Guinée il y a toutes les classes de crises que tu peux t'imaginer il y en a en Guinée tous les crises que tu peux dire si c'est crise économique la Guinée a des crises économiques le Guinée est pauvre économiquement 80% de Guinée est pauvre si c'est crise sanitaire on a des crises sanitaires si c'est crise éducation on a des crises d'éducation si c'est crise de la santé si c'est crise sociale ou de crise humanité etc on a toutes les classes de crises en tant que président de l'Assemblée nationale en tant que représentant de peuple parce que normalement dans les conditions normales les députés sont des représentants de peuple aux ailes de gouvernement toi tu es représentant de députés au parlement guiné tu es le président parce que tu t'es autoproclame moi il faut dire je ne reconnais pas que tu es le président mais ton rôle c'est quoi ? c'est pas pour aller s'attaquer à un citoyen comme moi moi je peux pas me rabaisser pour me mettre à ton niveau moi il faut dire je peux pas et je ne ferai jamais je peux pas le faire et je ne ferai jamais je peux pas me rabaisser parce que si c'est me rabaisser à ton niveau les gens vont dire ah il faut dire nous on pense que tu es plus mille fois tu es mieux que ce que tu es en train de faire nous on n'a pas pensé que tu vas faire de telle manière les gens veulent me suger parce que les gens qui portent de confiance en ma personne je peux pas faire la décession je peux pas déjure les gens qui sont portés confiance en ma personne Amad Damaro Kamara tu es en tant que président de l'Assemblée Nationale parce que tu dis que tu es autoproclamé aujourd'hui tu prends les alertes de président de l'Assemblée Nationale tu as dit que tu es économiste la monnaie de la Guinée est tombée même si on n'a pas un petit zéton monnaie là dans notre pays la monnaie plus petite en Guinée aujourd'hui c'est 1000 francs parce que tous les petits monnaies là ils disparaissent parce que tellement que la situation est très grave dans notre pays quelle proposition que tu as fait tu as quel bilan tu as quelle proposition comment on peut sortir avec cette situation chaotique que ce soit chaotique financier etc avec gabésie financier tu as fait quoi tu as proposé quoi ton bilan c'est quoi c'est ça que tu devrais faire ton rôle c'est quoi est-ce que tu as présenté un bilan au peuple Guillaume à ma dama au camarade au lieu d'aller insulter à une personne à un citoyen qui ne t'a rien fait du mal seulement pour te dire la vérité parce que moi je te dis la vérité c'est ça qui te fait mal au lieu d'emprunter à moi pour m'insulter payer les gens pour m'insulter tu as payé Ousmane Nielo pour m'insulter personne qui dit non jamais plus grand jamais ils vont m'insulter ils n'ont pas accepté ils n'ont pas été d'accord avec toi toi tu sais très bien pourquoi tu ne peux pas investir l'argent là pour les citoyens guinéens pourquoi tu ne peux pas investir l'argent là pour ton propre entourage d'abord parce qu'il y a trop de pauvres à côté de ton entourage là-bas d'abord pourquoi tu ne peux pas investir l'argent là ce que tu es en train de payer payer les gens pour faire l'hasard de conscience pourquoi tu ne peux pas payer cet argent là pour construire un bon projet une proposition fiable un projet qui peut faire sortir la guinée dans les crises vraiment 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 merci je suis content de vous aussi vraiment 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 un mot d'amaro camara la voix passée en tant qu'un député de l'assemblée nationale en tant qu'un président de l'assemblée nationale tu dis qu'on ne l'apprend pas le cognac la guerre c'est ça que tu as dit qu'on ne peut pas apprendre le cognac la guerre parce que le cognac n'est pas malinqué c'est ça que tu es ton mot nous on a défini on a analysé tout l'angas tout ton angas si tu es contre le malinqué parce que toi tu es cognac et tu n'as pas malinqué nous on a des frères cognac et pour nous c'est notre frère de l'air c'est notre ami c'est notre donc on a vécu beaucoup de choses avec le cognac malinqué si toi tu es disclui le malinqué parce que l'autre jour là le jour que tu as dit qu'on n'apprend pas le cognac la guerre que le cognac a vécu la guerre en Libéria au Sahara, etc. le jour là le sang pensait que parce que en ce moment il y a une tension politique en Guinée entre l'IFDC et l'RPG le sang a pensé que tu es en train de dire au sang de l'IFDC ou bien tu es en train de dire au sang de la communauté le sang se trompe tu es en train de dire qu'on n'apprend pas le cognac la guerre parce que tu es en train de à s'attaquer diplomatiquement ou bien intellettualement contre le malinqué 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 comme il y a autant d'autres personnes comme Ousmane Kabat Docteur Ousmane Kabat autant d'autres personnes qui tu es en train de s'attaquer et tu es en train de dire Docteur Ousmane Kabat et et autant d'autres personnes tous les malinqué tous les gens qui n'ont pas le cognac les malinqué qui sont dans le gouvernement d'Alfa Kondé en même moment tu fais les cibles tu es en train de cibler ces gens là tu dis qu'on n'apprend pas le cognac la guerre mais il faut que parce qu'il y a il y a une tension politique en ce moment aux jeunes de l'IFDC aux jeunes de l'opposition et les mouvances gouvernementales les gens qui ne peuvent pas faire les analyses profondes ils vont penser que tu es en train de s'attaquer l'opposition ou bien la communauté ou bien les communautés de l'IFDC non loin d'être là-bas parce que tu penses que parce que Fabou Kamara est là-bas Bafouille est là-bas certains militaires qui sont là-bas et ils sont c'est toi qui es le supérieur de eux c'est toi qui contrôles eux tu es sous contrôle ils sont dans ton sous contrôle maintenant tu as contrôlé tout si Alpha est mort aujourd'hui ou bien Alpha est malade aujourd'hui et tombe malade que toi tu vas prendre le relais que toi tu vas prendre le relais pour gouverner la Guinée pour être président de la république tu te trompes jamais tu te trompes le temps de le général l'ensemble comté paie à son âme c'est Abou Bakar son pari qui était là-bas comme ensemblée nationale comme président de l'ensemble mais dès que l'ensemble comté est mort est-ce que c'est Abou Bakar son pari qui est venu au pouvoir tu te trompes c'est pas son pari qui est venu au pouvoir c'est pas mais c'est Abou Bakar son pari qui est venu au pouvoir c'est Dadisi qui est venu toi tu auras des surprises toi tu n'as pas pensé de ça c'est à cause de ça que tu es en train de dire qu'on ne l'apprend pas le Konya la guerre parce que tu attaques les communautés mandingas les communautés malinke 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 parce que toi tu penses que le Konya n'est pas malinke c'est ça que ton nangas politique ton nangas tout ce que tu parles c'est comme ça que tu parles la cause à cause de ça tu demandes de l'exemple Faudi est quoi il est malinke il est quoi il est quoi Faudi est malinke je suis Dorsine Maninkamori je vais vous dire mais je ne peux pas tomber sur ton pièce tu voulais me piaiser je ne peux pas me ramasser avec toi moi je suis d'une de ma famille Amad Amaro Kamara je suis un patriote je aime la Guinée je contribue pour le développement je contribue pour la paix je contribue pour le progrès de notre pays je contribue pour que pour défendre l'unité nationale je contribue pour défendre l'honneur et la valeur de cette république donc je ne peux pas me rabaisser à ton niveau Amad Amaro Kamara moi Faudi Djakitil on n'est pas le même niveau Amad Amaro Kamara malhonnête sanguinaire toi tu as fait tu as créé des rébellions tu as créé des groupes Ilimo Amasantane partout tu es le chef le robelle moi je ne suis pas rebelle dans mon pays je suis un citoyen d'honneur je ne suis pas un citoyen qui fait honte à son pays qui fait les menaces à la guétude sociale de son pays je suis loin d'être là-bas Amad Amaro Kamara donc honte à toi c'est regrettable partager un pays avec toi Amad Amaro Kamara je ne peux pas je ne peux pas m'apprendre avec eux les Konyanke parce que j'ai beaucoup des amis qui ont beaucoup de bonnes relations avec les familles Konyanke je ne peux pas m'attaquer avec la communauté Konyanke non c'est de mes frères et sœurs mais toi Amad Amaro Kamara je m'attaque à toi parce que tu n'as pas honte tu n'as pas d'une de ton papa sinon ce que tu es en train de faire tu ne peux pas le faire tu es en train de donner le mauvais exemplaire à ta famille tu es en train de donner le mauvais exemplaire à tes enfants tu devrais être un bon papa un référence Thomas Amad Amaro Kamara tu payais les ans mais insulté tu cesse appelle-moi Faudé je vais te faciliter toute ma biographie je vais te faciliter toute ma biographie tout ce que tu voulais connaître sur moi je vais te dire sans peur sans rire moi Faudé je ne peux pas avoir peur à personne sauf Dieu j'ai un seul patron sur Dieu pas d'autres personnes il faut que ça soit clair pour tout le monde donc c'est ça le premier point pour Amad Amaro Kamara pour vous faire la connaissance Amad Amaro Kamara a payé les ans pour m'insulter il a proposé 2000 euros à une personne pour m'insulter il a proposé 3000 euros à une autre personne pour m'insulter il a proposé 1500 euros à une autre personne pour m'insulter il a appelé certaines personnes il a appelé beaucoup de l'endroit pour faire l'enquête contre ma personne moi Faudé je suis né à Touba et j'ai fait un parti de mon enfant à Touba après je suis venu à Kindia j'étais à Kindia le moment que je suis l'as de 12 ans j'étais à Kindia après j'étais là-bas jusqu'à l'as de 16 ans après je suis parti au Sénégal donc si tu ne connais pas si tu sais ma biographie moi je vais te donner je ne peux pas je ne suis pas quelqu'un qui va se casser non je fais une partie de mon temps aussi au Sénégal Tamba Kounda et à Dakar pour te faire connaissance après je suis venu en Europe je suis venu en Europe à part ça aussi j'étais beaucoup de pays africains aussi en passant mais certains pays je fais un mois certains pays je fais deux semaines à part d'Europe aussi en Europe aussi j'ai vécu beaucoup de pays en Europe j'ai toujours voyassé en Europe tous les 27 pays européens tous les 27 pays européens presque j'étais par la plupart majorité de ces pays européens aussi pour te faire à la connaissance Amad Damarokamara si tu cherches ma biographie appelle moi je vais te donner il n'y a pas de souci mais je ne peux pas me rabaisser pour me mettre à ton niveau ou bien tu voulais que le mystique que toi tu veux qu'il faut que moi danser le mystique que toi tu mets le mystique que toi tu veux que moi je vais danser je ne peux pas danser ce mystique là c'est pour être clair avec toi on n'a pas les mêmes catégories des personnes on n'a pas le même niveau intellectuel ni responsable je suis sas la sasesse aussi on est totalement différent sinon toi tu es en train de faire quelque chose en Guinée Fode ne verra jamais ça si c'est moi Fode qui était à ta place Allah la Guinée va pousser je suis en l'honneur de mon papa qui ne va bouger vous vous avez vous avez pris notre paix en otage prendre notre paix en otage vous pensez que ça ça va marcher rien n'est éternel dans ce pays dans ce monde là rien n'est éternel tous les autres il y a un commencement il y a un fin votre pouvoir va prendre le fin bientôt que ça soit clair pour tous tous l'honnêteté c'est très important ça c'est pour premier point pour amas d'amaro camarade qui a l'honnêteté qui qui a